Les individus à travers le monde se déplacent continuellement ensemble en empruntant des itinéraires et des moyens de transport identiques. En Afrique de l'Ouest et du Centre, on observe de nombreux mouvements mixtes dynamiques qui, contrairement aux idées reçues, sont effectués à 83% entre les pays de la région. L'Afrique de l'Ouest est une région d'origine, de transit et de destination des mouvements mixtes. Les individus qui se déplacent le font pour différentes raisons, parmi lesquelles la fuite de l'insécurité ou de la persécution, la recherche d'opportunités économiques, la pauvreté, les études, la volonté de rejoindre sa famille, des proches. Ces mouvements sont dits mixtes car composés de différentes catégories de personnes qui traversent des frontières. Déplacés internes, demandeurs d'asile, réfugiés, apatrites, victimes de la traite de personnes, enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, migrants ou encore des personnes payant des passeurs. Il est important de souligner que les femmes et les enfants, particulièrement à risque, constituent une part importante des personnes en mouvement, 20% à peu près. Toute personne qui va vers un pays doit pouvoir, quel que soit son statut, jouir du respect de ses droits en tant que personne. Contrairement aux migrants, les réfugiés qui empruntent ces mêmes routes sont des individus qui fuient une persécution, une menace à leur vie, à leur liberté ou à leur sécurité, et qui par conséquent ont besoin d'une protection internationale. Les réfugiés constituent un groupe spécifiquement protégé par le droit international, en raison de la crainte fondée de persécution, donc du retour impossible dans leur pays d'origine. Les États n'ont pas le droit de les y renvoyer de force. Les personnes dans les mouvements mixtes se retrouvent trop souvent confrontées à la violence sous toutes ses formes. La détention arbitraire, l'esclavage, les violences basées sur le genre, telles que le viol, la torture, les agressions physiques et la mort. 3 130 réfugiés et migrants, estimés disparus en mer en 2021 dans la Méditerranée et sur la route vers les îles Canaries. Sans parler des milliers de victimes anonymes dans le désert. En janvier 2022, 12 000 personnes étaient officiellement détenues en Libye. On estime que des milliers de plus sont détenus de façon clandestine, dans des conditions souvent inhumaines. Ces histoires sont trop souvent mal connues ou mal racontées. Ces mouvements mixtes sont par nature clandestins, ce qui rend difficile de savoir combien de personnes se déplacent dans les mouvements mixtes, quelles sont les routes empruntées, quels sont les profils de ces personnes. La protection des réfugiés et des migrants dans les mouvements mixtes est une priorité pour le HCR et toute la communauté humanitaire qui s'active à réduire les risques de protection et les violences lors de ces mouvements mixtes. Les personnes en mouvement peuvent demander conseil ou bénéficier d'une aide en se rapprochant des autorités étatiques. Agents de police, agents frontaliers, des communautés, chefs de village, représentants d'associations de femmes ou de jeunes, membres de la communauté ou des acteurs humanitaires. ONG, agences des Nations Unies, sociétés civiles. Les réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides dans les mouvements mixtes peuvent se rapprocher du HCR et de ses partenaires.